Musique 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 Salut Jonathan Salut, je suis en train de répondre à notre invitation à la session sport De rien, ça fait plaisir. Bon on va parler de ta carrière par la même occasion Musique 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 Ben, je suis arrivé en Australie, c'était un championnat que je connaissais pas du tout C'est vrai que je sortais du Portugal où j'avais passé 3 ans Et cette année pour moi c'était une année beaucoup de découvertes parce que je connaissais pas du tout les pays anglo-saxaux que ce soit l'Angleterre l'Australie, l'Irlande, des pays comme ça un nouveau football donc il y a eu beaucoup de découvertes pour moi à tous les niveaux Musique 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 C'est un niveau qui est différent, c'est un football qui est différent du football portugais parce que c'est un football latin, le football portugais c'est un football un peu plus lent en Australie ils essaient de copier un peu le style anglais donc c'est un peu leur référence et c'est un football avec beaucoup d'intensité beaucoup plus physique que le football latin que ce soit espagnol ou portugais J'étais surpris du niveau parce que bon bah quand on va dans des pays comme ça on se dit que c'est des pays exotiques ça va être facile parce qu'il y a pas vraiment de joueurs qui sont très connus même si maintenant ils font en sorte de faire venir des grands joueurs mais il y a des très bons joueurs partout dans le monde maintenant c'est un pays qui a des moyens donc ils servent à faire en sorte de ramener des joueurs de qualité et même de faire progresser des jeunes joueurs ce qui fait qu'aujourd'hui ils ont un championnat qui devient intéressant Musique 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 Je pense que tout le monde connait Del Piro, il n'y a rien à prouver mais pour moi en tout cas ça a été une bonne expérience de pouvoir le rencontrer sur les terrains et c'est encore un super joueur 36 ou 37 ans je sais pas il fait encore des choses exceptionnelles je crois qu'il a été le même meilleur joueur de la ligue donc euh c'est encore un joueur, ça fait toujours plaisir de rencontrer des joueurs comme ça dans sa carrière et euh... en tout cas il tient encore la route Musique 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 Ben je sortais d'une bonne saison de deux bonnes saisons au Portugal j'avais rempli mon objectif j'ai reçu une proposition intéressante en Australie j'avais envie de voir autre chose aussi je pensais revenir en France et je suis tombé, ben voilà cette proposition cette proposition là elle est tombée et je me suis dit pourquoi pas parce que voilà je joue au football mais ça me permet aussi d'avoir des expériences de vie que ça soit tu vois de voyager au Portugal en Australie ou dans d'autres pays rencontrer un nouveau football, une autre culture aussi c'est intéressant donc euh... après aussi c'est un choix financier aussi faut pas le cacher donc euh... voilà j'étais un petit peu fatigué d'être au Portugal j'étais un petit peu fatigué à tous les niveaux et puis je m'entendais pas forcément avec mon entraîneur même si j'avais du temps de jeu et un temps de jeu qui était correct et puis voilà j'avais besoin d'un nouveau défi donc j'avais pensé revenir en France et au final je suis parti à l'autre bout du monde et c'est pas plu l'Australie t'a bien plu ouais c'est bien ça bonne petite expérience super à la prochaine tu comptes rester là-bas ? ouais ouais j'ai commencé moi dans un petit club au Paris 11 ça s'appelle d'abord ouais bien sûr après j'ai été joué au PFC pendant je crois 3 à 4 ans je suis rentré à l'Yennef Clairefontaine j'ai joué à Bretigny pendant un an j'ai signé au Stade Rennais de là j'ai été appelé en équipe de France jusqu'en espoir j'ai signé pro à 18 ans au Stade Rennais j'ai joué 2 ans à Istres j'ai été jouer 3 ans en Portugal à Académica Coimbra Olivier Rens Moré Rens et maintenant je suis en main pour Victoria je suis international mauricien pour la première sélection c'est vrai que c'était c'était comme une consécration parce que quand t'es jeune t'as plein de rêves dans la tête et puis c'était l'époque où l'équipe de France c'était la grande équipe de France avec Zidane Liza Razou Thuram les champions du monde après c'est vrai que ça a été une bonne chose parce que je suis resté très proche de certains joueurs avec qui j'ai joué certains devenus des grands joueurs d'autres qui ont arrêté le football mais quand on est jeune quand on est comme ça on a plein de rêves dans la tête et c'est très important donc j'en garde des bons souvenirs parce que pouvoir représenter son pays c'est quelque chose de bien donc aujourd'hui je représente l'île Maurice c'est autre chose mais c'est toujours une fierté de représenter une équipe nationale Cristiano Ronaldo Tu l'as rencontré où ? On a fait le championnat d'Europe au Danemark à l'époque en équipe de France et je l'ai rencontré lors du premier match on avait gagné 2-0 mais c'est celui qui m'a le plus impressionné dans ma carrière Mohamed Sissoko facile techniquement et puis c'est un pote un bon pote en plus mais vraiment impressionnant tous les niveaux il était élégant il était il était élégant il était beau avoir joué il était efficace il marquait des buts il faisait des passes il avait une aura qui se dégageait de lui que voilà tout le monde n'a pas c'est parti qui a reçu c'est parti un pote en plus un pote en plus c'est parti pour moi c'est parti pour moi